bonjour bienvenue sur la chaîne aquaponique des trucs dans le jardin donc là je suis en train de commencer une petite série de vidéos où je vais présenter des systèmes aquaponique de particuliers donc différents systèmes donc là on est chez Arnaud donc je vais vous présenter son système à tout donc aujourd'hui on est chez Arnaud bonjour Arnaud donc sur le groupe aquaponique des truites dans le jardin c'est Loueur Loueur qui est le c'est mon pseudo c'est mon surnom aussi et donc dans l'association tu es dans l'association je suis trésorier et moi je suis président directeur général donc Arnaud va nous présenter son système donc ça fait combien de temps que tu l'as mis en route alors le système j'ai donné le premier coup de pelle pour enterrer les bassins en mai 2022 et donc les premières truites ont été introduites en septembre 2022 ok et ça faisait combien de temps que tu réfléchissais sur ton système au moins il me faut du temps pour réagir je réfléchissais à la question depuis 2014 et donc tu t'es fait référence au livre c'est ça rustica c'est à dire que oui enfin j'ai réfléchi j'écoutais j'ai regardé tout un tas de choses sans trop savoir comment démarrer en plus je n'avais pas forcément un endroit pour l'installer et quand j'ai pu le faire j'ai effectivement fait l'acquisition des livres rustica et je me suis beaucoup inspiré pour construire ce système là j'avais pas beaucoup de classe je voulais que ça soit assez assez concis mais aussi d'avoir pas trop loin de la maison pour pouvoir aller chercher facilement et donc on a fait ça avec ma compagne sur quelques mètres carrés donc voilà je sais pas comment la caméra bon bah en ce moment mais effectivement c'est assez concis voilà maintenant ce qu'on va faire on va commencer par présenter les bassins de truites et on va s'avancer donc là actuellement donc ton système je vois là donc là c'est un bassin où tu as des petites truites ça c'est un bassin de 500 litres qui est entièrement enterré et dans lequel il ya 130 truitelles qui font 20-30 grammes donc là on va les nourrir vous allez pouvoir les voir donc là tu les nourris combien de fois par jour moi je les nourris pas une fois par jour je les nourris le week-end une fois par jour et la semaine en fait ça dépend de ça dépend de la saison en fait moi je suis parti du lundi au jeudi et en fait ma compagne travaille quelques kilomètres d'ici donc soit il fait 3 jours quand elle part et quand elle revient et à peu les nourrir sinon il est tout tout l'hiver en fait ils mangent trois jours par semaine donc là on va regarder tout de suite après donc ça ça se déverse dans ton filtre que tu as fait il n'y a pas longtemps c'est ça alors en fait initialement il y avait deux bassins comme celui-là qui se déversent l'un dans l'autre et un filtre pression qui actuellement est complètement calorifugé et protégé pour le froid et pour le froid l'hiver et pour la chaleur l'été et donc il y avait deux bassins identiques de 500 litres avec deux cheptels un de chaque côté et en fait j'ai eu des problèmes de filtration mécanique ce qui fait que j'ai condamné l'un des deux bassins pour pour le transformer en fait en gros filtre un filtre mécanique qui est beaucoup plus efficace et j'ai plus de problème depuis par contre j'ai dû créer une extension pour pouvoir recréer un nouveau bassin pour remplacer celui qui a été condamné ok donc là actuellement c'est en fait qu'on va découvrir oui que là c'était tant qu'à pression donc une profession il y est toujours mais surtout donc là qui sert de on dira plus de filtres ou et de pré filtres là aussi j'ai vu que tu avais une pompe à chaleur oui il faut pas chaleur qui pour l'instant n'est pas branché parce qu'on est en hiver quelques jours l'été notamment pendant les canicules donc c'est une anneau réversible qui fonctionne très efficace ça fonctionne très bien mais par contre ça consomme donc là on va regarder le filtre que tu as fait dernièrement donc là on va donc voir ton filtre va nous expliquer comment que ça fonctionne en fait alors le filtre c'est très très simple et très rudimentaire mais extrêmement efficace donc c'est un bassin de 500 litres donc dans lequel se déverse d'une part l'eau qui vient du bassin dans lequel il y a des critères pour nous regarder et d'autre part l'autre bassin qui fait partie d'une extension qui a été construite cet été on verra tout à l'heure dans lequel il y a des trucs qui font de près 1 kg donc toute l'eau se déverse donc dans la partie droite du bassin et l'eau doit traverser un sac qui est en poêle un petit peu comme une épuisette et qui est rempli de filet donc il y a 10-15 cm d'épaisseur de filet et donc toutes les toutes les particules solides en suspension sont obligées de traverser ce filet qui est également peuplé par un petit lot de verre de compost et qui font le boulot donc il nettoie la place et donc l'eau qui en sort est complètement débarrassée de toutes les matières solides et donc elle est prélevée ensuite dans un deuxième bac qui se trouve dans le bac principal et la pompe se trouve dans ce bac donc comme la prise d'eau est à mi hauteur elle est entre deux eaux donc ce qui arrive dans la pompe c'est de l'eau propre et puis ce qu'on devine à surface c'est des éléments en céramique donc on va voir un petit peu avec le temps si c'est efficace c'est censé être un support de d'eau filtration et là ton filtre donc avec le filet tu l'avais fait en collaboration avec Jean-Claude Goudot c'est très très inspiré de ce qu'a fait Jean-Claude Goudot et j'ai passé quelques heures à discuter avec lui pour avoir des informations relativement diverses et variées et très complètes donc c'est on peut dire que c'est un brevet Jean-Claude Goudot ok et lui il a une page Facebook donc qui s'appelle je ne me rappelle plus c'est ? Ah bah Jean-Claude il a même carrément un site internet qui s'appelle c'est aquaponie et légumes varie il me semble c'est ça ? Peut-être bien mais en tout cas il y a énormément de parutions qui viennent de chez lui par exemple pour peser une truite sans la sortir de l'eau il y a une méthode Goudot qui est imparable d'ailleurs quand on regarde sur internet par exemple le poids d'une truite de 20 cm on tombe automatiquement sur son site on rentre la dimension de la truite et on a le poids Et donc là depuis que tu as fait ça maintenant on voit l'eau est très claire quoi il n'y a plus de matière en suspension ? En tout cas il n'y a plus de matière en suspension elle est toujours un petit peu jaunâtre mais ça a priori c'est normal d'après ce que j'ai pu entendre et comme il y a un biofilm qui se dépose sur le bassin qui est lui-même vert et qui fait plus d'un mètre de profondeur donc on a forcément une certaine opacité mais l'eau quand on la prend dans une bouteille même si on laisse décanter pendant une semaine il n'y a aucun dépôt ok donc là ça c'est ta filtration donc tu as ta pompe là et cette pompe là donc envoie dans un biofiltre qui est là plus un autre bac où tu as des truites c'est ça donc c'est une RC5000 donc une pompe super fiche donc qui renvoie d'abord sur le filtre de pression qui n'a plus beaucoup d'utilité ensuite sur la pompe à chaleur pendant l'été là elle est chintée et ensuite on arrive sur un répartiteur si le caméraman veut bien s'avancer donc on aperçoit les deux robinets donc la partie gauche va vers sur le biofiltre en billes d'argile et le robinet de droite on voit sur le deuxième bassin donc là on va s'avancer et on va vous montrer le biofiltre donc là on est devant le biofiltre donc c'est un biofiltre qui est fait avec des billes d'argile c'est ça ? c'est des billes d'argile plus un petit rafle et puis une zone une zone d'insectes cristacées dans lequel il y a actuellement pas mal de pression de fontaine et donc on est quand même au mois de février donc c'est pas idéal pour faire pousser des plantes mais il y a quand même quelques trucs qui prennent ok donc là faut bien vous dire on est au mois de février donc c'est pour ça que question culture il n'y a pas beaucoup mais bon ça va démarrer je dirais d'ici un petit mois quoi ça a déjà un petit peu démarré le pepsi a décollé les escaroles aussi le pression de fontaine on a pu en manger un peu pas en trop grosse quantité mais on en a mangé tout l'hiver et la roquette là il faudrait même commencer après l'hiver bon là on va s'avancer on va aller voir le bassin à truite donc là on est actuellement devant ton bac que tu as fait dernièrement pour pouvoir mettre une autre catégorie de truite c'est ça ouais donc là il doit y avoir une quinzaine de truite de 1 kg alors quand je dis 1 kg c'est entre 900 grammes et 1,1 kg donc ça c'est des truites qui sont arrivées dans le système en septembre 2022 qui faisait 70 grammes et donc elles ont bien prospéré depuis et donc elles sont venues dans l'extension donc il y a une extension entièrement hors sol donc là on a un bac de 600 litres qui est complètement hors sol construit comme un gros biofiltre donc avec un très fort isolant donc c'est du 100 mm en polyuréthane et bâche EPDM ok et par contre là tu as mis de la tôle en galvin c'est ça ? l'habillage qui fait aussi partie de la structure c'est de la tôle d'un millimètre et demi d'épaisseur galvanisée donc complètement... enfin qui rouillera jamais quoi moi je trouve que c'est vraiment propre quoi ça fait vraiment joli hein et donc là on va nourrir les truites vous allez les voir alors on les a déjà nourris ce matin donc on va y aller à l'eau elles vont peut-être pas être violentes hein voilà voilà le caméraman se fait bouger au passage et donc ça oui ça c'est des truites que j'avais mis donc il y a à peu près un peu plus d'un an et c'est tes premières truites non ? c'est mes premières truites et tu en avais combien au début ? j'en avais 1055 à peu près et donc là il en reste 15 les autres elles n'ont pas été perdues elles sont passées dans nos estomacs ok et là tu peux en manger à peu près tous les combien ? là actuellement je ne les mange pas parce que j'aimerais voir un petit peu comment ça se passe puis les autres les 130 sont toutes petites donc j'essaye de ne pas trop renier sur ma biomasse et puis mais là je vais devoir en prélever quand même un petit peu parce que là on est déjà une quinzaine de kilos pour 550 litres d'eau donc on en prélève entre une fois par semaine et une fois par mois ça dépend des envies et là on peut dire que tu n'as pas eu de perte vraiment significative de perdre ? j'ai pas eu de perte depuis que j'ai changé la situation à partir du moment où j'ai condamné mon deuxième bassin je n'ai plus eu de perte ok c'est vrai que nous deux on est un peu sur le même truc on n'aime pas trop la pression on a eu beaucoup de devoirs donc après ça peut fonctionner mais il faut vraiment être tout le temps là et pouvoir le nettoyer vraiment oui alors c'est vrai que moi je suis parti 3 à 4 jours par semaine donc je ne peux pas m'occuper de mon système et le filtre pression je pense que ça marche très bien mais pas pour un tel-chettel on a une biomasse qui est trop importante pour un petit filtre bon et bien maintenant on va s'approcher on va aller voir le petit système le système qu'a mis Arnaud en place puisque donc tout est oxygéné par une Fujimac c'est une Fujimac combien ? une Fujimac 40 donc il a sécurisé parce que le problème de l'aquaponie c'est que si un jour il y a une coupure d'électricité vous perdrez votre route dans la demi-heure donc on va aller voir ça tout de suite donc là maintenant on va voir donc c'est l'aération donc que tu as mis en place pour tes systèmes ton bassin tes bassins je veux dire donc là c'est la Fujimac c'est ça ? ça c'est la Fujimac 40 bon t'en es content ça marche impeccable ça ne fait pas beaucoup de bruit pour éviter que l'eau revienne si la pompe s'arrête et puis en fait en été il y a énormément de condensation qui se forme dans la puyauterie et il peut y avoir des effets de retour donc pour sécurité moi j'ai mis une j'ai mis un 4 point de retour et puis aussi par rapport aux pannes de courant on en parlera tout à l'heure mais quand il y a une pâte de courant il y a un petit système de sécurité et il fallait que j'empêche l'air d'aller à contre-courant ah ok c'est-à-dire que quand l'eau te souffle elle ne peut pas resouffler à travers la Fujimac voilà exactement donc là tu as 3 bannes donc là j'ai simplement une arrivée générale avec un répartiteur qui est à 3 sorties donc il y a une sortie qu'on voit sur le bassin carré qu'on a vu en dernier donc sur lequel il y a une pince parce que le bassin étant moins profond on a un chemin préférentiel qui se fait sur ce bassin qui est moins profond parce qu'il y a moins de pression qui s'exerce sur le diffuseur donc il y a une pince c'est pas comme une vanne telle qu'elle est réglée on ne peut pas la dérégler donc j'ai fait en sorte qu'il y a à peu près le même débit des deux côtés et comme ça ça ne bouge pas ici j'ai une vanne qui envoie sur le bassin le bassin poisson enterré et puis on a une troisième sortie qui part sur tout un tas de petits diffuseurs donc ils sont repérés par des couleurs donc on retrouve le tuyau de l'autre côté donc pour oxygéner le filtre pour oxygéner le raft et il y en a même un qui permet d'oxygéner dans les billes d'argile je ne sais pas si c'est efficace ou pas l'été dernier j'ai essayé pour voir si j'avais des plantes en plus grosse quantité ou plus vigoureuse j'ai pas vraiment vu la différence mais bon j'ai des bulles aussi dans les billes d'argile et puis la dernière arrivée ça c'est le système de secours ok et ça tu peux nous expliquer comment ça fonctionne alors le système de secours en fait je vais vous montrer ce serait même plus simple donc on va simuler une panne de courant sur le... donc une panne d'arrivée de courant sur la FUGIMAC donc voilà tac pour quelque raison que ce soit ça vient de se couper et là on entend donc la pompe de secours donc la deuxième pompe qui est là-bas donc celle-ci qui est une petite superfiche qui envoie simplement 20 litres 20 litres minute donc en fait c'est une pompe qui consomme je crois que c'est 6 watts donc c'est vraiment une toute petite consommation et avec la batterie qui fait 70 ampères heures qui se trouve là on peut tenir pendant quelques heures avec cette pompe alors on est en mode survie mais pendant plusieurs heures on peut se permettre d'avoir une panne de courant la pompe à eau ne circule plus mais on envoie de l'air on envoie de l'air on envoie des bulles sur les bassins tant que le courant est coupé et sitôt que le courant va revenir à ce moment-là c'est la FUGIMAC qui s'est remise en route et l'autre s'est arrêtée donc là si jamais quelqu'un veut des renseignements vous pouvez aller sur le groupe aquaponie des truites dans le jardin donc vous demandez à Arnaud l'ouver l'ouver et il pourra vous expliquer plus en détail le fonctionnement comment il est installé je crois que tu as mis aussi un chargeur c'est ça ? oui alors en fait on a simplement un petit relais qui se trouve ici où est-ce qu'il est le relais ? il est là je ne sais pas si on le voit donc en fait c'est un relais avec un contact à fermeture normalement fermé donc quand il y a une panne de courant il s'ouvre et à ce moment-là il ferme le circuit 12 volts donc on a un chargeur qui se trouve ici donc un petit chargeur type batterie de moto qui permet de garder en permanence la batterie alimentée donc il la recharge quand il y en a besoin ici on a donc le circuit 12 volts et si on a une panne sur la Fujimac à ce moment-là on alimente le petit convertisseur 12 volts, 220 volts et la pompe de secours est branchée dessus donc tant qu'on n'a pas de panne de courant donc le transformateur ne reçoit rien et il ne reçoit rien si jamais il y a panne de courant à ce moment-là le circuit devient alimenté et c'est la batterie qui va envoyer sur la pompe qui se trouve au-dessus ce qui t'évite d'avoir un consommateur pour rien aussi c'est-à-dire qu'elle recharge la batterie tout simplement mais sinon le transformateur n'est pas alimenté c'est-à-dire qu'en fait c'est un chargeur qui ne charge que quand la batterie n'est pas pleine et le coût à peu près d'un système comme ça ? j'ai bénéficié d'une batterie d'occasion qui était en bon état et qui m'a coûté presque rien le transformateur 12 volts 220 va valoir 20 ou 30 euros et puis le chargeur à peu près pareil on rajoute à peu près 10 euros pour le relais et c'est tout ok donc on peut dire pour une centaine d'euros après il faut compter quand même la pompe il y a la pompe mais c'est la pompe que j'avais de toute façon pour transporter mes poissons ok donc mais on peut dire pour une centaine d'euros tu sécurises tes truites oui en fait moi j'ai essayé de doubler l'utilisation c'est-à-dire que c'est le même matériel qui me sert pour la sécurité du système et qui me sert également pour transporter mes truites ok parce que là il me semble que j'ai vu dans alors c'est pas dans le groupe j'ai vu quelqu'un qui avait perdu toutes ses truites et donc pour moi je pense que c'est hyper important de sécuriser un système alors il y a différents systèmes il y a celui d'Arnaud qui est très bien on peut mettre une pompe de chez Aquarift qui est directement sur une batterie ce qui peut être plus simple pour ceux qui sont moins bricoleurs ou on a un système d'Arnaud qui est moins cher et par contre ça nécessite de pompe ou après on pourrait peut-être imaginer de brancher j'ai vu sur le groupe aquaponier des truites dans le jardin quelqu'un qui avait bricolé un système avec un petit onduleur pas cher faut que je me renseigne sur le truc parce que j'ai trouvé que c'était mieux que le mien et où en fait le petit onduleur hybride un petit peu comme sur un onduleur de système solaire donc permet d'alimenter la pompe principale sans avoir besoin d'une pompe de secours et je trouve qu'il y a beaucoup de pertes de truites suite à une coupure d'électricité et ça vous arrivera ça arrive à tout le monde et donc le mieux c'est de sécuriser parce que c'est quand même dommage d'élever des truites pendant 2 ou 3 ans et de se retrouver avec toutes les truites qui sont mortes et surtout si vous en rendez compte 8-10 heures après c'est foutu, vous pouvez même pas les manger il faut tout recommencer donc là actuellement tu as 2 générations de truites 2 générations de truites et tu vas en avoir bientôt une troisième il y en a une troisième qui est en cours j'allais dire de gestation elle est en cours de croissance chez toi Jean-Paul voilà donc comme je voulais dire si jamais vous voulez nous aider ce qu'on a créé un club avec Arnaud c'est le club aquaponique des poissons dans le jardin vous pouvez demander l'amicale aquaponique des poissons dans le jardin et donc vous pouvez vous inscrire vous demandez à Louver Louver et donc il vous enverra le nécessaire bon ben je pense qu'on a un peu fait le tour oui à peu près c'est juste une petite chose aussi pour la partie électrique qui peut être importante pour ceux qui sont un peu branchés électricité donc le système est branché sur le compteur de la maison par contre il y a une alimentation qui est complètement séparée c'est à dire que si pour une raison ou pour une autre j'ai un disjoncteur qui saute à la maison le système aquaponique ne sera pas coupé et il a sa propre terre indépendante du reste de la maison ok vraiment je pense que c'est important de sécuriser parce que je vous dis vraiment il y a beaucoup de monde qui perd du poisson alors on le dit pas forcément sur Facebook mais qui perdent le poisson suite à une coupure et dites vous bien que en un quart d'heure allez une demi-heure grand maximum vos poissons sont tous morts non ? en hiver probablement un peu moins vite mais en été oui ça va très 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 vite donc ok je dis ça ça m'est jamais arrivé je crois à moi ça m'est arrivé j'ai perdu 150 kg de truite donc je peux vous dire ça fait mal au ventre donc et moi bon ben j'ai sécurisé c'est une autre histoire j'en reparlerai plus tard bon ben écoute vraiment ben merci de nous avoir accueilli chez toi de rien voilà et donc n'hésitez pas je vous ai déjà dit donc on a un club avec Arnaud Amicale aquaponique des poissons dans le jardin si vous voulez vous inscrire il n'y a pas de soucis vous nous contactez donc on va limiter de toute façon à 200 personnes moi actuellement chez moi j'ai des alvins de truite qui sont en train de grandir elles font entre 2 et 4 cm ça sera pour les membres de l'Amicale on va essayer de mettre d'autres choses en place il y a Jean-Claude Goudot qui nous aide beaucoup lui dans la recherche si vous voulez faire des dons à l'Amicale pareil n'hésitez pas vous allez sur Hello Asso c'est ça ? Hello Asso oui tout à fait avec deux APJ donc c'est le symbole Amicale aquaponique des poissons dans le jardin et donc on est trois membres du bureau donc toi Jean-Paul qui est président moi-même qui suis le trésorier et puis Mathieu Popovic qui est notre secrétaire donc n'hésitez pas à faire un petit don alors ça peut être un euro deux euros mais tout est bon à prendre et ça peut nous aider à faire la recherche et à mettre en place des choses pour le club je vous remercie pour tous et je vous dis à bientôt donc si vous voulez que je passe chez vous et que je peux passer chez vous que c'est pas trop loin de chez moi ou que je passe par là n'hésitez pas à me contacter sur Facebook et je pourrais faire une vidéo aussi sur votre système Merci Jean-Paul Merci Arnaud A bientôt